C'est la sortie de la journée pour Georges et sa fille de deux ans. L'épicerie du coin de la rue de ce quartier défavorisé d'Athènes pour acheter des couches et deux boîtes de lait. Aujourd'hui, le maximum que je peux dépenser, c'est 10 euros. La viande, l'huile, ce sera pour plus tard. En deux ans, le niveau de vie de Georges et de sa femme Lya a dégringolé. Charpentier à son compte, vendeuse dans des boutiques du centre-ville. A eux deux, ces deux trentenaires gagnaient plus de 2500 euros par mois. Une vie confortable. De voiture, une moto, une maison qu'ils louaient. Puis la crise les a fauchés. Les chantiers de construction se sont raréfiés. Les magasins ont fermé. Ni Georges ni Lya n'ont droit à une allocation. Ni eux, ni leurs employeurs n'ayant cotisé à l'assurance chômage. Alors, pour gagner quelques euros, c'est la débrouille. Je peux faire jusqu'à 400 euros, ou parfois rien du tout, en faisant des objets en bois pour les touristes, ou en vendant des métaux récupérés sur des objets que je trouve dans la rue. La solidarité familiale traditionnelle joue beaucoup. Depuis un an, ils sont hébergés par la mère de Georges, dans ce 30 mètres carrés rudimentaire, au confort et à l'éclairage minimaliste. Quand les parents ne peuvent plus les aider, le jeune couple se tourne vers l'église, qui leur donne des repas. Fini les sorties entre amis, les restaurants, les terrasses de café, une vie sans saveur pour Lya. Ce qui me manque, c'est de retrouver nos rires, notre sourire, notre optimisme. Je ne veux pas vivre ce que je vis. Je ne vois pas d'avenir ici. Georges et Lya ont un grand rêve, partir. Partir en Australie ou en Norvège, là où Georges pourra retrouver son métier de charpentier. Mais difficile d'économiser pour payer les billets d'avion, alors en attendant, Georges passe le plus clair de son temps dans les rues à la recherche d'objets à récupérer et à vendre.